Générique ... Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a précisé ce matin les conditions d'organisation pour les examens du brevet, du bac de français et du baccalauréat. Ces trois examens seront validés par le contrôle continu. A noter que les cours se poursuivront jusqu'au 4 juillet afin que les élèves puissent bénéficier d'un véritable troisième trimestre. Générique C'est aujourd'hui à 16h sur le parvis du CHU de Bordeaux que sera déployée la première brigade militaire dans le cadre de l'opération Résilience. Au total, ce sont 8 unités qui seront déployées en Nouvelle-Aquitaine. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir ce soir à 18h. Générique 24 patients supplémentaires en provenance du Grand Est vont être acheminés en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui par un TGV médicalisé. Ils seront répartis dans différents établissements de la région. Ce nouvel accueil de patients s'inscrit dans une dynamique de solidarité au soutien des régions les plus durement touchées par cette crise sanitaire. En Nouvelle-Aquitaine, après l'admission de ces 24 patients, 40% des capacités d'accueil en soins critiques seront toujours disponibles dans les hôpitaux publics et privés. Générique 146 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés le 1er avril en Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte désormais à 1991 le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez qu'actuellement, 705 personnes sont hospitalisées dans la région. 221 se trouvent actuellement en service de réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 495 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Sachez également que depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine déplore 94 décès parmi les personnes hospitalisées. Générique Le maire de Bordeaux a tenu une conférence de presse ce midi, au cours de laquelle il a rappelé les règles de confinement, ayant lui-même observé un certain relâchement de la part des Bordelais. Il a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles le nettoyage, depuis aujourd'hui des lieux les plus fréquentés avec les produits habituellement utilisés. Parmi les autres mesures annoncées, la mise en place depuis deux jours de sas de décontamination devant les EHPAD pour le personnel qui y travaille. Par ailleurs, sachez que des douches publiques ont été ouvertes pour les plus démunis. Salle Chauffour, dans le quartier Saint-Bruno, nous aurons l'occasion de revenir ce soir sur cette conférence de presse avec Christophe Chavano. Générique En cette veille de vacances de la zone C, et même si le sud du bassin d'Arcachon est encore relativement préservé des cas de Covid-19, les touristes sont appelés à rester chez eux durant leur congé. Les maires du bassin d'Arcachon ont d'ailleurs rappelé aux loueurs de biens, mais aussi aux propriétaires de camping, de refuser les demandes de location touristique. Ils ont également demandé à la préfète de Gironde de renforcer les contrôles de force de l'ordre sur les routes qui mènent au bassin. Il n'est pas question de vacances, il n'est pas question de transhumance, ce qui a déjà été dit depuis le début du confinement, qui n'avait pas été respecté la première semaine, bien sûr. Mais depuis, on a quand même changé dans l'attitude des gens. Après, la préfète de Gironde a pris des dispositions strictes, qui a bien rappelé que, de toute façon, au niveau des locations, au niveau des campings, il n'y avait pas question d'accueillir des gens en vacances. Et donc, nous, à travers l'Office du tourisme et à travers, disons, la taxe de séjour que nous gérons, nous avons évidemment rappelé aux divers acteurs aussi les préconisations du gouvernement et ces périodes de confinement. Et qu'on n'est pas, même si nous sommes au bord de l'eau et dans une région, évidemment, privilégiée, on n'est pas, disons, à prendre des vacances. Que ce soit des loueurs d'appartements où ils sont dans la même catégorie de population, tout le monde est au même niveau. Et tout le monde doit avoir un certain civisme, du civisme et de la solidarité. Le maire ne peut attendre que ça, de tous ses administrés. Ça me semble évident. Et nous ne pouvons réussir que collectivement, en respectant, évidemment, toutes ces mesures de confinement et mesures barrières. À partir de lundi, l'attestation dérogatoire de sortie pourra être présentée sur smartphone. Un QR code permettra aux forces de l'ordre de contrôler la date et l'heure de sortie. Le document sera disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. En cette période de confinement, le pont de l'île de Ré est complètement déserté. Un arrêté devrait d'ailleurs être pris dans la journée sur l'île pour interdire la location de résidence secondaire. Ce sera également le cas sur l'île d'Oléron. Nous ferons d'ailleurs le point sur la situation en Charente-Maritime ce soir à 18h. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondons chaque soir entre 18h et 19h. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité.